Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy. J'espère que vous allez bien ce vendredi 20, alors je ne sais plus si c'est le 26 ou le 27, vous m'en excuserez, janvier 2023. Et oui, le temps passe vite, je le répète, nous sommes bientôt à la fin du mois. Donc j'espère que vous allez bien. Alors, après le café, petit capote, bistro, café, maison. Bon, donc j'espère que vous allez bien. Donc je suppose qu'en ce moment, vous avez dû entendre parler de ce qu'ils veulent mettre en place, mais je vous en dirai plus samedi en live, puisque j'ai creusé un petit peu sur ceci. En ce qui concerne les gris gris, etc. Donc il y en a qui font sortir des lames, de tarots ou d'oracles, peu importe. Il y en a qui en parlent comme ça, etc. Et j'ai trouvé donc un documentaire ce matin. On va dire que c'est un documentaire, c'est une ligne de radio, on va dire. Voilà, c'est une ligne de radio où on parle un petit peu de ceci. Donc ça rejoint un petit peu ce que, via l'épreuve, je dois venir vendredi, samedi, pardon, donc demain en live. Je vous avais dit 18h15 ou 18h, ou 20h, ou 30h, pardon. Oh là là, ça ne va pas Cathy aujourd'hui. Donc ici, nous avons toujours un temps plombé, un ciel bas, gris, plus que gris, que blanc. Voilà. Il a dû pleuvoir, parce que ce matin, quand j'ai bippé Nuki, c'était mouillé par terre. Les stores, quand je les ai ouverts, c'était mouillé aussi. Enfin bref, on va dire qu'il n'y a pas de vent, donc on va dire que le froid est supportable. Il est supportable à l'extérieur. Donc j'ai découvert ceci, donc c'est une ligne radio qui parle de ceci. Voilà, je ne vais pas me renseigner ailleurs et puis faire les oracles. Les lames pour samedi, je les ai déjà sorties. Comme ça, je vous dirai un petit peu ce que je vois, plus ou moins sur ceci. Alors je crois qu'ils appellent ça la chitine, je ne sais pas, je n'arrive pas à dire le mot. Et j'ai pensé que ça pourrait vous intéresser. Donc, comment dire, on n'attise pas la peur ni la crainte. Voilà. Je vous dirai après ce que j'en pense sur ce que vous allez écouter. Et puis après, nous verrons un message lumière ensemble. Donc, je vous souhaite une bonne écoute. Et puis, je remercie, alors je ne sais plus si c'est NB qui m'a dit que je passais des commentaires qui étaient quand même assez intéressants. Donc, je remercie, bien sûr. Et donc, je vais vous laisser écouter. Ce n'est pas très long. Et je vous dirai plus ou moins ce que j'en pense. Allez, bonne écoute. Les meilleures choses qui nous arrivent par la Commission européenne, vous le savez bien, qui vient de donner son feu vert par un règlement d'exécution 2023-5 de la Commission du 3 janvier 2023 qui, donc, autorise la mise sur marché de la poudre de grillon domestique. Bon, elle a un nom un peu plus compliqué. Acheta domesticus sur ce règlement. Voilà, donc la poudre de grillon domestique partiellement dégraissée qu'on pourra désormais trouver dans, accrochez-vous, les pains, les petits pains multicéréales, les biscuits secs et graissants, les barres de céréales, les pré-mélanges secs pour produits cuits au four, les biscuits, les produits secs à base de base pâtes farcies ou non, les sauces, les produits transformés à base de pommes de terre, les plats à base de légumineuses et de légumes, les pizzas, les produits à base de pâtes. Bon, voilà, vous avez compris, les substituts de viande également, les soupes, les concentrés aux poudres de soupe, les encas à base de farine de maïs, les boissons, même les boissons similaires à la bière, les confiseries au chocolat, les fruits à coque, les encas autres que les pommes de terre frites et les préparations de viande, produits destinés à l'ensemble de la population. Bon appétit, bien sûr ! Alors évidemment, plusieurs questions se posent. D'abord, celle du risque allergique, celle de l'étiquetage, parfois discret pour nous, consommateurs, et celle aussi de l'intérêt d'autoriser ce genre de produit. Serions-nous fous d'avaler ça ? C'est la question qu'on pose à Christophe Bruisset. Bonjour Christophe Bruisset. Bonjour Prémence. Et merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez travaillé dans l'industriel, dans l'agroalimentaire. Vous avez mené plusieurs enquêtes très fortes sur ces industries du food business, comme on dit. Alors, avec ce premier livre qui a été un véritable succès, vous êtes fous d'avaler ça à un industriel de l'agroalimentaire dénonce, chez Flammarion. Et puis, c'est le livre suivant qui sont finalement la continuation de cette enquête. Et maintenant, on mange quoi ? Toujours chez Flammarion. Et les imposteurs du bio, chez Flammarion également. Et non, pardon, il me manque la dernière référence. Vous l'avez, la dernière référence de votre livre, c'était quoi ? Tout à fait, le tout dernier, c'est la malbouffe contre-attaque. Voilà, exactement. En plus, on vous l'avait reçu. Et oui, tout à fait. Voilà, donc, toute une promesse avec ces grillons maintenant. Comment vous réagissez-vous à ce nouveau produit ? Est-ce que c'est plutôt une bonne chose ? Est-ce qu'on est protégé également ? Moi, une des choses qui m'inquiète, puisque j'ai lu le règlement d'exécution de l'Union européenne, c'est notamment le point 8 et 9, où on apprend que finalement, pour le moment, il y a déjà un certain nombre de cas d'anaphylaxie sur la base d'éléments démontrant que cette poudre d'ashta domesticus, comme ils le disent, contient plusieurs protéines potentiellement allergènes, donc des problèmes d'allergie, et qu'elle recommande finalement de poursuivre l'enquête et les recherches sur cette allergie. Puis au point 9, compte tenu du fait qu'à ce jour, les éléments de preuve liant directement à la consommation de ces poudres, à des cas de sensibilisation primaire et d'allergie ne sont pas concluants, la commission considère qu'aucune exigence d'étiquetage spécifique est nécessaire. Donc on voit que pour le moment, bon, il y a des risques d'allergie, mais on ne va pas pousser plus loin les investigations et surtout les étiquetages. Oui, bah écoutez, il y a beaucoup de choses à dire, il y a énormément d'informations dans ce que vous avez dit. Alors tout d'abord, c'est un sujet que je connais très bien puisque j'ai été conseiller technique pour un fabricant français de verre de farine. Il faut savoir que le verre de farine, donc le Tenebrio Molitor, a été déjà autorisé en juin 2021. Oui, c'est pas la première poudre d'insectes à être autorisée. Exactement, c'est pas la première, c'est même la quatrième, puisque après celui-ci, deux jours après, on en a eu encore un dernier. Donc aujourd'hui, on a quatre insectes qui sont autorisés, qui sont autorisés à la consommation. Donc vous l'avez dit, dans un tas de produits, ça peut aller des boissons, produits protéinés, ou même à l'insecte entier, puisqu'on peut consommer certains insectes anti-aigriés. Et effectivement, pour tous ces insectes, on a la même mise en garde par rapport aux allergènes. En fait, on doit indiquer que les personnes sensibles, notamment aux crustacés et aux acariens, peuvent réagir de manière assez importante, assez moléculeuse. Alors c'est vrai que c'est lié à la nature des insectes, qui sont des petits animaux qui contiennent notamment d'aquitine. Et ça peut effectivement faire réagir. Donc il y a effectivement, pour les personnes sensibles, notamment crustacés et acariens, un vrai risque. Et en ce qui les concerne, il faut faire attention. D'accord. Donc ça, c'est un premier questionnement. Et on se demande pourquoi l'Europe, moi je pose toujours la même question, qui d'habitude s'y pronte à mettre en place une politique, un principe de précaution sur certains points, notamment pour les agriculteurs et leur façon de travailler. Eh bien là, on pourrait, on se demande comment elle peut être aussi, comment dire, aussi tolérante au risque. Écoutez, c'est, vous savez, l'Europe, c'est une organisation guidée par des grands principes. C'est une organisation un petit peu idéologique. On fait beaucoup penser aux religions ou aux insectes. Et en l'occurrence, ils ont dans l'esprit que les insectes sont une possibilité à l'avenir pour arriver vers ce qu'ils appellent une agriculture plus durable. C'est-à-dire que produire de la protéine d'insectes, qui est en fait assez proche de la protéine animale, peut être faite de manière plus économique que de faire du bœuf, de la volaille ou d'autres animaux comme cela. On peut les produire à partir de sous-produits, voire de déchets, c'est-à-dire de paille par exemple, de produits qu'on n'utilise pas ni en alimentation humaine, ni en alimentation animale. On a un rendement extrêmement intéressant, c'est-à-dire qu'avec quelques kilos de déchets, on arrive à produire de la protéine qui est malgré tout d'assez bonne qualité, c'est-à-dire qui est digeste et qui est plutôt bien tolérée. Ensuite, les insectes sont consommés dans des grandes parties du monde. En Afrique, il y a beaucoup de consommation d'insectes. En Asie, moi j'ai vécu beaucoup en Asie, dans certains pays on consomme régulièrement des larves d'abeilles, des noeuds de fourmis, enfin tout un tas d'insectes. Donc dans beaucoup de pays, ce ne sont pas des nouveautés. Donc voilà, et ce qui est assez drôle, si vous allez à la fin de votre règlement d'exécution, justement, pour cette variété-là, vous verrez que le demandeur, la société qui a fait la demande d'autorisation, est une société vietnamienne. Oui, cricket one. Et qu'elle en a l'exclusivité pour 5 ans. C'est-à-dire que c'est une entreprise vietnamienne qui a l'exclusivité de la vente de ses insectes en Europe. C'est assez drôle de voir à quel point l'Europe protège ses entreprises. Oui, c'est vrai, vous faites bien de le souligner également. Tout à fait. Alors vous qui avez travaillé dans ce... Particulièrement dans ce milieu des insectes, on va dire, alimentaires, y a-t-il des risques ? Est-ce que... Vous pensez quoi personnellement ? Est-ce que c'est plutôt une bonne chose quand on se développe, quand on se tourne vers l'insecte pour remplacer en effet l'agroalimentaire animal, par exemple ? Comment vous voyez les choses ? Mais écoutez, moi je suis très positif par rapport à l'utilisation de ces protéines en alimentation animale. C'est-à-dire que par exemple, en pisciculture, on utilise énormément de farine de poisson. Et c'est ce qui participe à la surpêche et puis à l'éguisement des réserves de poissons des océans. Donc je suis très positif pour remplacer la farine de poisson par des protéines insectes. Ceci dit, pour l'alimentation humaine, ça me paraît relativement marginal. Il n'y a pas d'intérêt en termes de goût. C'est-à-dire que vous avez vu dans le règlement d'exécution, les quantités de... Donc c'est de la poudre d'insectes dégraissée. Ils sont à des doses relativement faibles. C'est quelques grammes pour 100 grammes. Oui, mais pardon, il n'y a pas d'intérêt en termes de goût, mais peut-être un intérêt en termes de coût. En termes de coût, aujourd'hui, pas vraiment. Ça reste relativement cher si on compare ça par exemple à de la volaille. À l'avenir, oui, certainement. À l'avenir, effectivement, ce sont des protéines qui sont moins chères que les protéines animales. Par contre, toujours un peu plus chères que les protéines végétales. Oui, ça peut avoir un intérêt économique. Ça peut aussi avoir un intérêt pour certains produits régimes, minceurs ou performances sportives puisque je vous dis que c'était des protéines qui sont plutôt... Ce sont des protéines assez courtes, donc qui sont assez digestes, qui peuvent être bien incorporées. Donc peut-être pour des sportifs, le gain de masse musculaire, ça peut être intéressant. Pour la population générale, je suis beaucoup plus réservé. Alors, oui, justement, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la population générale. On peut tous craindre, finalement, et vous allez nous dire si on a raison d'avoir cette crainte, de se retrouver là. Vous allez nous dire, puisque vous ne vous en rendez pas compte, ce n'est pas forcément si grave, mais quand même, on aimerait bien savoir ce qu'on a dans nos assiettes, de se retrouver à, pourquoi pas, manger du pain aux farines de grillons, ou à la poudre, je ne sais pas ce que vous disiez tout à l'heure, à la poudre de verre, finir par manger des pizzas à la viande de grillon, à la poudre de grillon également. Et tout ça parce que, finalement, c'est intégré dans un mélange qui est lui-même réutilisé par votre boulanger, donc vous ne pouvez plus suivre, vous ne pouvez plus avoir un tracé, finalement, une traçabilité de ces produits-là. Oui, vous avez raison, l'étiquetage et l'information du consommateur a toujours été un souci. Alors, pas vraiment dans les produits emballés qu'on trouve dans le supermarché. Oui, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est le règlement, il y a une obligation d'étiquetage, de dire ce que c'est, donc vous avez, contient de la farine de verre dégraissée, etc., donc ce sera indiqué, y compris la mise en garde par rapport aux énergies. Par contre, effectivement, le problème se pose pour les professionnels, restauration, manger, traiteurs, etc., où on n'a pas toujours, où on a même assez rarement, réellement la composition des produits. Donc, c'est vrai que pour les viandes, on doit, on s'est préparé dans le restaurant, par exemple, on a obligation d'indiquer l'origine des viandes. Je ne suis pas certain que ce sera fait pour les insectes. Je ne suis pas non plus certain que ce sera fait pour les produits préparés qui seront utilisés par les restaurateurs. Si, par exemple, un restaurateur achète une sauce, une sauce électronique, un jambon, un salami, ou une préparation qui contient des insectes, je ne suis pas certain que les consommateurs seront avertis. Et, effectivement, ce qui me gêne surtout, c'est par rapport à cet aspect allergique. Donc, je pense que, je pense, alors, il faudrait vérifier, mais je pense que la réglementation européenne impose d'afficher tous les allergènes, y compris chez les professionnels. Et donc, a priori, ça devrait être fait. Ce n'est pas sûr que tous le respecteront, mais je pense qu'il y a obligation d'afficher les allergènes. Oui, parce que, imaginez, vous prenez un plat en sauce dans un restaurant. La sauce, elle-même, a été achetée toute faite. Je n'ai jamais vu, moi, jusqu'à maintenant, d'indications sur la sauce, à la rigueur sur la viande, et encore, mais sur la sauce, sur une carte d'un menu, par exemple. Et ces protéines, enfin, ces farines de grillure fond domestique auront peut-être un intérêt à ce moment-là, puisque, je ne sais pas, vous allez nous le dire, mais peut-être qu'elles permettent une meilleure fluidité de la sauce, un meilleur contenu, un meilleur contenant. Je ne sais pas, c'est plutôt l'industriel qui nous le dira. Mais, en tout cas, peut-être que la restauration pourra y trouver un intérêt, sans que nous, finalement, nous soyons au courant, consommateurs. Et ça pose quand même une question, vous nous disiez, il y a un problème d'allergie, mais même de le savoir. Et puis, peut-être que certains sont contre le fait de manger des grillons, et finalement, ils ont bien le droit. Effectivement, vous avez raison. En ce qui me concerne, je milite depuis très longtemps pour un éticlage clair et précis des consommateurs au niveau de l'alimentation, y compris en restauration collective, cantine, etc. Ensuite, l'intérêt, à part économique, non, je n'en vois pas, parce qu'aujourd'hui, vous avez déjà des protéines, des protéines de poids ou des protéines animales. Donc, aujourd'hui, ça va remplacer d'autres protéines animales, mais sans apporter un gain technique ou une facilité d'emploi. Donc, l'intérêt, il sera plutôt économique quand ces produits-là seront disponibles en grande quantité, surtout s'ils sont produits au Vietnam. Et ensuite, ça peut, ça sera plutôt, à mon sens, mis en avant. C'est-à-dire que ça sera plutôt un argument de vente puisque ce sera un produit un petit peu, une nouveauté, si vous voulez, ce sera un petit peu quelque chose d'exotique. Dans un premier temps, je le vois plutôt comme ça. Je voudrais revenir sur un point que vous avez évoqué tout à l'heure, c'était l'Union européenne idéologique, finalement, qui porte une idéologie. Et on le voit très bien à travers cette autorisation et puis cette tendance, on va dire, en général, à aller plutôt du côté, on va dire, de la recherche des insectes et à limiter celle de la consommation de viande, par exemple. Finalement, jusqu'à quel point l'Union européenne peut aller dans la direction et dans la conduction de nos assiettes ? C'est extrêmement... Vous savez, l'Union européenne participe grandement à la politique agricole, puisque tout le monde connaît la fameuse PAC, qui oriente effectivement à coup de subvention les produits qui veulent se voir développer, les filières qui veulent se voir développer et celles qui veulent se voir mourir. On sait très bien que la Commission européenne pousse à la concentration au niveau des fermes. C'est vrai que depuis les années 60, on a perdu des millions de fermes en France. On avait dans les années 60 entre 3 et 4 millions d'agriculteurs. Aujourd'hui, on n'en a plus que 500 000. Donc, on a cette volonté mercantile d'organiser les marchés, de faire grossir les entreprises, de rationaliser, de faire baisser les prix et puis la libre concurrence, y compris avec l'ouverture des frontières. Aujourd'hui, si vous voulez, au niveau européen, il y a assez peu de limites. C'est-à-dire que les frontières sont couvertes. On vient le voir avec ces insectes à des nouveaux produits et à des produits fabriqués au Vietnam. Comment seront fabriqués, enfin, comment seront contrôlés ces insectes quand ils sont fabriqués au Vietnam ? Puisqu'aujourd'hui, vous avez bien vu que ça va être autorisé. Donc, il y a beaucoup de questions et la protection du consommateur, les souhaits des consommateurs sont relativement peu pris en compte voire pas du tout. C'est le marché qui prime. Il faut vendre des produits, il faut autoriser de nouveaux produits, il faut développer des marchés. Ça, c'est l'idéologie mercantile de Bruxelles. Et vous parlez de la protection du consommateur. On pourrait également parler de la protection des agriculteurs, notamment des agriculteurs français qui cherchent vraiment la qualité puis qui sont soumis à des normes très importantes. Je voudrais vous le demander justement, puisque c'est un sujet d'actualité également, comment vous réagissez et comment vous interprétez cette nouvelle interdiction de la Cour de justice européenne, interdiction d'utiliser les néonicotinoïdes. Donc, ces produits, ces insecticides qui sont accusés de tuer notamment les abeilles mais d'autres insectes également. Comme ça, à première vue, on pourrait se dire que c'est plutôt une bonne nouvelle pour les insectes et les abeilles notamment. mais ça met aujourd'hui en difficulté les betteraviers. Alors, comment vous, vous analysez cette situation ? Écoutez, malheureusement, c'est vrai que je compatis avec les betteraviers mais seulement aujourd'hui, on est dans une situation où on a vu les insectes disparaître et puis après les insectes, ce seront les oiseaux et puis après les oiseaux, ce seront les batraciens, etc. Donc, aujourd'hui, on a un tel niveau de dégradation de l'environnement par rapport à ces produits chimiques. On parle des néonicotinoïdes mais on pourrait citer aussi le mylphosate qui est très construit à l'inverse. Il est indésherbant. Donc, aujourd'hui, si vous voulez, on a une telle pression de molécules chimiques toxiques sur le milieu naturel qu'on ne peut pas ne rien faire. Ce qu'on peut dire qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, ces autorisations ou interdictions se font beaucoup moins dans le cadre de l'intérêt général ou de l'intérêt des professionnels plutôt que par la pression et la puissance des obis. Oui. Exactement. Donc, aujourd'hui, vous voyez, l'Europe, c'est réellement ça, c'est un club mercantile où sont écoutés ceux qui parlent le plus fort ou qui ont le plus de moyens. L'intérêt des consommateurs, la santé, l'environnement, ça sert souvent de prétexte mais c'est souvent en arrière-plan, malheureusement. Oui, on a vu ces allers-retours, c'était en effet très intéressant autour des néonicotinoïdes où la France, finalement, avait d'abord interdit puis ensuite aux dérogations exceptionnelles, finalement, vous avez le droit encore à quelques années tant qu'on n'aura pas trouvé de substitut finalement à ces néonicotinoïdes et puis la Cour de justice qui arrive derrière. Donc là, c'est quoi ? C'est le lobby écolo face au lobby agroalimentaire ? C'est exactement ça, oui, effectivement. Vous avez des organisations non-gouvernementales, des ONG qui se regroupent et qui mènent des combats donc ça peut être sûr effectivement sur les néonicotinoïdes qui sont soutenus aussi par certains professionnels puisque n'oublions pas que les producteurs de miel, par exemple, les apiculteurs sont aussi partie prenante et sont très remontées contre le néonicotinoïde. Donc, vous avez aussi certains lobbies professionnels qui sont de la partie. Bien sûr, vous avez les lobbies des traniers, vous avez les lobbies des pesticides, ne les oublions pas, les lobbies de la chimie qui sont extrêmement puissants. Ils sont aussi derrière pour continuer à vendre leurs produits. Mais aujourd'hui, il faut réfléchir à savoir quelles sont nos priorités et c'est vrai que c'est très difficile de se passer de ce type de produits qui sont extrêmement efficaces. Sans passer, c'est souvent possible, en général, c'est possible. C'est ce qu'on faisait avant. Avant que les néonicotinoïdes étaient inventés, il y avait d'autres produits et d'autres méthodes de culture. Donc aujourd'hui, malheureusement, il faut qu'on évolue vers une agriculture plus responsable. Mais finalement, Christophe Bruisset, c'est possible de s'en passer si on sortait de cette pression de marché et de marché non seulement européen mais ouvert au mondial puisque le marché européen est très peu protecteur de sa propre agriculture. Et là, on revient au sujet d'avant que vous évoquiez. C'est-à-dire, finalement, on est dans un vaste marché mercantile et on ne cherche absolument pas, en tout cas, pas particulièrement la qualité du produit même si, en revanche, on sait qu'en France, il y a encore des agriculteurs qui se battent pour faire de la qualité et c'est de plus en plus difficile pour eux d'ailleurs. Vous avez raison. Et en plus, il faut bien avoir conscience que l'Europe est extrêmement naïve par rapport aux autres blocs économiques. Si on parle, par exemple, des États-Unis ou de la Chine, c'est-à-dire que les Européens ont peur que s'ils mettent en place des mesures protectionnistes, c'est-à-dire protéger leurs entreprises agriculteurs ou industrielles, il y aura des rétorsions des gros blocs, des gros clients traditionnels de l'Europe, les États-Unis et la Chine. C'est extrêmement naïf puisqu'on s'aperçoit, et moi je le sais très bien puisque je travaille beaucoup avec ces pays, les États-Unis ou Chine, à l'achat et à l'export, et on s'aperçoit que ces pays sont extrêmement protectionnistes, sans le dire. Les États-Unis avec leur extraterritorialité et les avantages qu'ils impliquent dans l'entreprise, notamment européenne, et les Chinois avec tout un tas de règlements, de sécurité, de normes, etc., qui empêchent les produits européens de débouler sur les marchés chinois. Donc on est extrêmement naïf et on ne sait pas se protéger. Oui, ça c'est une conclusion sur laquelle on retombe régulièrement. Pour finir, puisque vous êtes l'auteur de La Malbouffe contre-attaque et vous êtes fou d'avaler ça, quel conseil à nos auditeurs aujourd'hui qui sont peut-être inquiets de voir encore de nouveaux produits un peu étranges arriver dans le marché ? Effectivement, vous avez raison, ces produits ne sont pas réellement nécessaires aujourd'hui. On a une alimentation de qualité en Europe et surtout en France. Donc moi, j'aurais tendance à conseiller toujours de cuisiner, faites-vous plaisir, achetez des bons produits, des produits bruts. Oui, produits bruts. Vous saurez ce que vous consommez. Si vous pouvez vous le permettre, des produits bio, des produits locaux, des produits frais. Voilà, des conseils de bon sens qu'on dit souvent mais qu'on ne répète jamais assez. Oui, merci. infiniment, Christophe Brousset, d'abord pour vos enquêtes. Donc voilà, ce n'était pas très long. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez. Perso, moi, ce qui me dérange, c'est qu'on impose toujours à la populace certaines choses. on ne demande pas notre avis ni quoi que ce soit. On a vu un petit peu le résultat avec les injectes. Voilà, on sait maintenant qu'il y a quand même des effets tatati, tatata. Voilà, on le sait très bien. et puis, secondo, si éventuellement, c'est notifié derrière les plats industriels, dans les grandes surfaces, etc. Bon, je ne sais pas si tout sera mis. Ce qui me dérange aussi, c'est que, justement, comme me disait ce monsieur, dans les restaurants, on ne va pas vous dire s'il y a ceci ou cela, des sauces, des choses comme ça, prenant des gris gris ou de la farine de verre, etc. Ce n'est pas marqué dans les menus, déjà. Donc, on ne saura pas trop ce qu'on va manger et je dis déjà ce que l'on mange. Voilà ce qui me dérange pour les personnes aussi qui sont, comment dire, allergiques aux crustacés, aux crevettes, etc. Comme il a dit ce monsieur, je n'étais pas au courant tout ce qui est, comment dire, comme il a dit, bactérien ou je ne sais pas. Bref. Donc, c'est pareil. Si vous allez chez votre boulanger, admettons qu'on lui demande s'il y a ceci ou cela dans le pain, dans la farine, est-ce qu'il va être, comment dire, honnête en vous disant que non, il n'y a rien de tout ça, etc. pour vendre son pain, par exemple. Voilà. Donc, je pense qu'on sera toujours dans le doute. Donc, comme je, ce qui serait bien, c'est déjà de demander à son boulanger, etc. s'il y a ceci ou cela. Mais, comme je vous disais, je ne sais pas s'il sera honnête, honnête avec sa clientèle, pour pouvoir vendre son pain ou autre. Ensuite, en ce qui concerne les allergies, il vaut mieux aller faire peut-être des tests aussi, pourquoi pas. Voilà, ça peut être aussi intéressant pour, déjà, pour les personnes qui sont au courant, qui sont allergiques à crustacés, machin, bref. Après, en ce qui concerne cette nourriture, comment dire, en ce qui concerne cette nourriture, chaque pays a sa façon de manger certains produits qu'on dit, oh là là, comme par exemple en France, vous l'avez certainement entendu, on mange, pour ceux qu'ils aiment, ils mangent des escargots, ils mangent comment dire, des cuisses de grenouille, ça existe depuis très très longtemps, voilà, puis il y a d'autres pays qui vont dire, c'est des cuisses de grenouille, des escargots, c'est bizarre, machin, etc. Et vous avez d'autres pays qui mangent aussi du chat, soi-disant, du chien, on parle souvent de la Chine, tous ces pays asiatiques, etc. Voilà, donc il y a des personnes qui ont entendu ça depuis de nombreuses années, qui ne veulent pas les manger chinois ou japonais ou etc., parce qu'on ne sait pas trop, mais voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi ? Par exemple, en Inde, si là-bas, ils vous voient manger une vache, pour eux, la vache, c'est sacré. Comme en France, par exemple, il y en a qui ne mangent pas du cheval, ceux qui sont encore carnivores, parce qu'il y en a qui aiment les chevaux ou du lapin, etc. Il y en a qui aiment les bêtes, donc ils ne mangent pas du lapin, ils ne mangent pas de la viande de cheval, etc., etc. Perso, on en avait fait il y a très longtemps, j'étais en région parisienne, et ma tante m'avait fait un steak de cheval, et je ne savais pas ce que c'était, je n'avais jamais goûté, et je lui ai dit à la fin, mais c'est bizarre, ta viande, elle était tendre, je lui ai dit, c'est du steak, nanana, elle me dit, oui, c'est de la viande de cheval. Bon, depuis, je n'en ai jamais remangé, voilà, parce que j'aime bien les chevaux, et puis, je m'aperçois que petit à petit, il y a des personnes qui mangent moins de viande, mais vous savez aussi que tout ce qui est produit industriel, etc., dans les grandes surfaces et tout, on sait très bien que ce n'est pas bon depuis des années, notamment tous ces colorants, etc., qui existent déjà depuis très longtemps. Moi, personnellement, je me rappelle, quand j'étais encore chez mes parents, à l'époque, c'était la mode des sachets de tang à l'orange. On diluait ceci dans l'eau, mais c'était plein de colorants. Et nous, à table, quand on était petit, on avait rarement de l'eau sucrée avec des sirops, je me rappelle, on nous achetait de l'antésite. C'était des petites bouteilles en verre. Vous mettiez une ou deux gouttes. Il y avait à l'anis, etc. et ça durerait un certain temps, etc. Et je vous avais dit depuis longtemps, il vaut mieux cuisiner soi-même. Revenir à l'essentiel. Je vois, je m'excuse de parler de ça, ma mère de son vivant, au début, ne travaillait pas, nous élevait, après, elle a travaillé dans la vente des vêtements, etc., sur Paris. Eh bien, elle allait au marché et on avait toujours la nourriture faite maison, etc. quand il y avait des boîtes ou des choses comme ça. Quand il restait de la sauce, du poulet, etc., on broyait certaines choses et puis on en faisait une soupe, après, avec du verbe du sel, etc., etc. Voilà. Maintenant, il faut revenir un petit peu à l'essentiel. C'est vrai qu'avant, il y avait des femmes qui travaillaient moins, qui étaient plus au foyer parce qu'avant, on avait quand même plus de possibilités pour les femmes de rester à la maison et c'était, personnellement, en principe, c'était de la nourriture faite maison. Il y en a même qui font leurs pâtes, etc., qui ont les machines, qui ont tout ce qu'il faut. Moi, j'ai mon gendre qui cuisine énormément, qui fait son pain de temps en temps aussi et j'ai goûté, c'est très, très bon. Donc, voilà, il faudrait se remettre à la cuisine. sérieusement. Perso, c'est ce que je fais. Des fois, j'achète des choses, voilà, c'est très rare, mais en principe, je cuisine moi-même. Donc, je vous dirai un peu plus aussi ce que j'ai vu dans les lames en ce qui concerne ceci et autre chose aussi que j'avais vu. Voilà, maintenant, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense aux personnes qui sont allergiques. En plus, ça sera en petite dose. Donc, il n'y a pas trop à s'inquiéter, mais ce qui me dérange, c'est d'imposer, d'imposer toujours à la population toutes ces nouvelles lois-là qui sortent, etc., etc. On nous impose de trop et le français, c'est toujours laisser faire. Malgré toutes ces manifs qu'il y a en ce moment, eh bien, je, pour le, en ce qui concerne la retraite, etc., je ne pense pas que ça changera quelque chose. Voilà. Après, tout dépend de l'âge, en quelle année vous êtes née, etc., etc. En ce qui concerne les allergies, je vais vous expliquer aussi quelque chose parce que ça, je m'en suis, c'est toujours dans ma mémoire. Quand j'étais dans la coiffure et que j'étais apprentie, à l'époque, je travaillais donc en région parisienne et c'était une franchise. C'était une franchise, donc c'était un grand salon, etc., etc. Et puis, en principe, avant, ce qu'on faisait, c'est que quand une personne n'avait jamais fait de couleur, on faisait un test sur le bras. on prenait un petit peu de couleur de l'occident, soit 20 ou 30, ça va jusqu'à 40 volumes. Et puis, on faisait un test au bras et puis on demandait à la personne de revenir trois jours plus tard, voir si c'était gonflé ou rouge, etc. S'il n'y avait rien, on faisait la couleur. Et là, un jour, il y a eu une cliente qui était venue. Alors, je ne me rappelle plus si on avait fait un test, je ne pense pas. Donc, la responsable, à l'époque, n'avait pas fait de test. Donc, elle a voulu faire une décoloration, parce qu'avant, c'était la décoloration, et puis, des couleurs blonds, très claires. Ça faisait, à un moment, c'était la mode du cendré, etc. Et puis, à l'époque, c'était aussi encore les bigoudis. Il y avait des brochings très apprêtés, très laqués, rien à voir avec maintenant. Et vous aviez encore les mises en pli. Même, il y avait une cliente, une très belle femme, qui venait, qui avait des cheveux hyper longs et qui avait un très bon cheveu. Et le coiffeur qui s'occupait d'elle, lui mettait des gros, gros rouleaux. Ça fait que, quand elle restait sous le séchoir pour sécher les cheveux, une fois qu'on déroulait les gros, gros rouleaux, ça faisait un aspect quand même assez naturel. Donc, il y avait encore des mises en pli. Donc, cette dame, qui avait fait sa déco plus une couleur, et on l'a mis sous le séchoir, parce qu'elle avait fait une mise en pli. Et, d'un seul coup, on s'est aperçu que son visage gonflait, etc., devenait rouge. Donc, ce n'était pas normal. Il y a eu le docteur qui est venu, etc. Et je pense que la responsable, je ne me rappelle plus, elle a dû avoir des problèmes. Normalement, chez un coiffeur, je ne sais pas si ça se fait encore, une personne qui n'a jamais fait deux couleurs, on doit lui faire faire un test au bras ou vers le poignet, etc., et revenir un, deux ou trois jours après, voir si ça n'a pas gonflé ou si ce n'est pas rouge, etc. Je ne sais pas s'ils le font encore maintenant. Après, tout ce qui est question mèche, balayage, etc., ça ne touche pas vraiment trop la racine, donc ce n'est pas trop encore important. Donc, on faisait des tests pour les décolorations et les couleurs. Donc, pour les personnes qui sont allergiques ou d'autres personnes qui ne savent pas s'ils sont allergiques ou pas, personnellement, je ne suis pas allergique à tout ce qui est crustace, etc. Il y en a aussi qui aiment les huîtres, il y en a d'autres qui n'aiment pas les huîtres parce que c'est vivant, donc c'est un aspect assez spécial quand même, gluant, etc. Voilà, les goûts, les couleurs, ça ne se discute pas. Il y en a qui aiment bien manger chinois, japonais et d'autres pas. Donc, voilà, je vous en dirai un petit peu plus d'après ce que j'ai vu dans les oracles. J'ai déjà tiré les oracles, je me suis servi de l'oracle de l'œil de lotus, l'oracle, ce qui était sorti de l'oracle des miroirs et puis mes petites cartes aussi qui ont bien parlé depuis très très longtemps. Donc, je vous ai toujours dit de faire attention à la nourriture, mais bon, ce n'est pas plus dangereux aussi que des plats industriels qui peuvent être cancérigènes, etc. Je vous cite encore un autre exemple pour les personnes qui fument. Avant, on ne savait pas que ce n'était pas bon pour les personnes qui étaient à côté, donc les gens fumaient à l'intérieur où il y avait des enfants, la famille, etc., ce qu'on appelle le passif. Donc, les gens respiraient tout ceci parce qu'on ne savait pas. Ce n'était pas bon non plus pour la santé, que c'était cancérigène. Maintenant, on le sait, c'est marqué sur les boîtes de cigarettes, etc., etc., avec des dessins qui peuvent effrayer, mais vous voyez comme il se fiche un petit peu des gens, on sait très bien que c'est dangereux, donc si c'est dangereux, ça ne devrait pas être autorisé à être vendu. Donc, les cigarettes. Mais on le fait quand même. Donc, c'est vrai que ça pourrait déranger des fumeurs qui le savent mais qui ne peuvent pas s'empêcher de continuer à fumer. Voilà, ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. J'ai découvert ça donc ce matin et comme on en parle quand même pas mal, donc je voulais vous faire partager ceci. Voilà. Voilà, ce qui me dérange, ce sont ce qu'on nous oblige, voilà, c'est l'obligation à la population voilà, on ne demande pas notre avis, on nous l'impose, on nous impose trop de choses et les Français ne réagissent pas toujours forcément à tout ce qu'on nous impose, toutes ces nouvelles décrets, ces nouvelles lois et je vous dis que ce n'est pas encore terminé, il y aura encore bien autre chose. Donc, voilà, sur ce, je vais vous laisser, non, c'est vrai que je devais voir un petit peu ce qu'on va nous dire donc après ce cours documentaire, si on peut appeler ça un documentaire, pour voir un message lumière ou deux. Allez, s'il vous plaît, vous allez me dire oui, Katia s'en sert beaucoup, oui, je m'en sers beaucoup parce que je trouve qu'il est très parlant et alors s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut avoir donc à conseiller à certaines personnes ici, donc aujourd'hui. Alors, hop, j'en ai deux, c'est très bien, ça fait un chiffre pair. Donc, voilà, donc c'est déjà sorti à plusieurs reprises ici, maintenant, personnellement, déjà avec le ici, maintenant, j'ai envie de vous dire pour certaines personnes d'aller vous faire tester si vous ne savez pas que vous êtes allergique. En principe, ça a une texture un peu marronnée, ça pourrait ressembler au pain de céréales, au pain de son, au pain de ceci, au pain de cela, etc. Donc ici, on nous dit ici, maintenant, je vis ici, maintenant, en demeurant conscient de ma présence active au sein de l'univers et de mon travail à la terre. Je cesse de m'épreoccuper du futur et de vivre donc dans le passé. Je fais un avec ma pensée, ma parole et mon action. J'ai confiance car je sais que tout arrive à point quand je suis prêt. Donc, ça peut nous parler d'ici et maintenant s'il y a des personnes qui ne sont pas confiants ou confiantes vis-à-vis de ceci, de faire un test mais ça nous parle aussi qu'il y a quand même encore des personnes qui oeuvrent sur la terre, qui illuminent, qui apportent de la lumière sur la terre. D'accord ? Et ici, on parle de son travail intérieur. Donc, il me semble que c'est déjà sorti et c'est répétitif et c'est répétitif. Donc, je vais vous le lire. Je vois maintenant toutes les situations de vie me provoquant du ressentiment comme l'occasion idéale de travailler sur mon intérieur, l'intérieur, pardon, l'intérieur de soi. Ces épreuves sont nécessaires à mon évolution afin de mettre un terme final à mes dualités. On est toujours en dualité avec soi-même donc il y a toujours un travail, comme je le dis, intérieur à faire. De cette façon, je dédramatise et vis chaque jour avec plus de sérénité. Donc, il y a un travail à faire aussi sur soi-même, savoir qui nous sommes, etc. La carte, elle n'a pas pris feu. Voilà donc les conseils d'aujourd'hui. Donc, sur ce, je vais vous laisser. Je pense que j'ai tout dit. Voilà. Donc, j'ai creusé un petit peu sur ceci en ce qui concerne la nourriture. C'est ce que j'ai vu depuis très longtemps que je vous disais tout le temps de faire attention à ce que vous mangez, etc. etc. Pour les personnes qui sont dans la crainte ou quoi, je leur conseillerais d'aller faire un test, tout simplement. Voilà. Comme ça, ils seront au courant. Ce qui est problématique, c'est comme il a dit ce monsieur, je le répète encore, je ne suis pas certaine que ça sera marqué dans les menus si vous allez au restaurant ou si vous allez chez votre boulanger, etc. Enfin, bref. Donc, voilà. Je vais vous laisser. Peut-être que je reviendrai ce soir, ce n'est pas certain, pour un autre documentaire en attendant demain de faire mon live. Alors, peut-être que Loubout sera là, je ne sais pas. Nous verrons bien. et puis, comme ça, elle vous donnera aussi des preuves, si elle est présente, de ce que je vous ai dit au niveau des coupures d'électricité et de gaz. Voilà. Je vous fais des bisous. Ça fait 42 minutes, c'est très long. Désolée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada